je croyais qu'il était derrière moi je suis complètement con je ne suis pas ces deux personnes en bas il n'y a pas de spectateur pour nous regarder nous il y en a pour regarder ces hommes évidemment ces joueurs là ces joueurs que vous voyez alors attendez ils sont meilleurs que nous tu les pointes par là bas ils sont là ils sont juste là vous voyez ils sont magnifiques d'accord ils sont meilleurs que nous par contre ils sont pas bien éclairés comme nous d'ailleurs mais eux c'est pas plus problématique puisqu'on va d'abord voir comment ils jouent d'abord donc ça va être très sympa je vais attendre un petit peu là on va on va essayer de leur demander un petit peu des infos voilà je suis journaliste de formation vous voyez oui c'est vrai je m'en souviens voilà tu vois je suis détendu et un jour j'ai interviewé d'édithymus j'ai jamais utilisé son interview je m'en souviens même pas c'était toi c'était toi avec théo avec commis burger on rappelle ça mais j'ai jamais utilisé vos textes j'ai jamais utilisé vos déclarations au final j'en avais trop tu m'étonnes je peux demander à tout le monde sachez que je suis je vais faire ma pub pour vrai c'est pas vrai en plus c'est sans priver mais j'avais mes vidéos son nom réperturé personne peut les voir c'est fait la pub et dit le lien de tête là j'ai pas le lien de tête par contre vous pouvez retrouver mes reportages sur le discord de tls ça c'est sûr par contre sur le général pour le général bon en vrai ils vont choisir ça va se faire visser mais sur le sur la page générale de du discord de tls voilà vous pourrez retrouver mon reportage radio que j'ai fait en avril fin avril fin mai début mai je sais plus exactement et du coup on aura les persos habituels voilà on s'était dit dito random on s'est un peu fourvoyé j'allais dire les deux ont envie de gagner les envie de se castagner et donc c'est parti avec pour l'instant déjà 47% sur sur évolt donc ça touche ça fait mal ça racle les dégâts ouais ça racle les dégâts ça cumule les dégâts très vite et ça tue je suis pas sûr qu'il s'attendait à ce qu'ils remontent vers le coup là je pense qu'ils devaient aller vers le bas direct mais bon il s'est manqué il s'est manqué et vol c'est manqué et vol ce ne se manque pas cette fois et quand il ya un placé c'est tout de suite plus facile pour évolte au limar qui est une de ses grosses faiblesses c'est que il est très très vulnérable quand il est quand il est en stade c'est vraiment là qu'il faut aller le punir donc évolte qui en profite avec un énorme et bien sûr assez logiquement il faut profiter justement de cette récord de lima alors attention pas quand il a toutes ses options et tous ses piques mille mais surtout quand il n'en a plus et qu'il est obligé d'utiliser un peu ses sources et air dodge un peu tout ça des options plus conventionnelles on va dire ça comme ça le sifflet qui est frame 2 qui permet d'éviter les tous les tous les combos qui sont pas trop c'est vraiment compliqué surtout dans un match-up comme ça avec captain falcon qui joue sur ce genre de combos qui sont pas forcément trop la petite erreur la petite erreur cette fois il a tech et volt mais malheureusement c'est pas un hobby qui est sorti juste après mais un side b et malheureusement ça lui coûtera une stock on est en la stock pour évolt qui va devoir faire face à une line up de la mort avec deux blancs enfin deux violets et un blanc le violet et le blanc a disparu il avait il a plus de l'appétit tout simplement mais le venez de violets par contre ils sont encore là ça fait très peur les deux monique qui sont là tu penses qu'ils appellent monique quelque chose je sais pas mais je sais que c'est beaucoup utilisé dans la communauté américaine du jeu que les violets s'appellent monique voilà allez maintenant evolt il va falloir profiter de cette situation de ledge trap et c'est bien joué d'un part d'evolt qui a bien entendu la get up attaque d'elfo et puis out of shield qui est très grande range c'est vraiment vraiment bon out of shield surtout que c'est un commande grave du coup on peut pas aller shield oh attends le reverse il a encore son saut il a encore son saut c'était c'était de l'arnaque gros downer en désavantage par contre ça a failli coûter cher à evolt heureusement qu'il n'avait pas plus de pourcentage parce que sinon sinon on le reverrait plus alors genre 45% un truc comme ça au moins c'est terrifiant mais du coup ça a complètement changé le momentum avec elfo qui a réussi à faire monter les pourcentages et maintenant qu'il va tranquillement revenir on stage tranquillement je dis ça mais evolt évidemment c'est un monstre quand il est en avantage et il aurait très bien pu voler un petit peu cette game à il faut là pour l'instant c'est on retourne dans le neutral pour l'instant avec seulement un pick me le violet le plus dangereux qui fait la différence c'est compliqué hein c'est très compliqué il y en a qui viennent chercher des frites voilà c'est très compliqué première game pour elfolymer elfos donc il s'impose dans cette première game 1-0 duel de main on s'y attendait pas forcément mais mais du coup ils ont décidé d'être sérieux ce soir c'est ce qui est étonnant être sérieux c'est c'est pas le plus fort des deux un peu aux antipodes de leur personnalité j'ai envie on est en train de leur les complimenter franchement leur dis pas ils sont sérieux ce soir voilà c'est un compliment alors est ce qu'ils vont continuer alors il semblerait que oui ils vont continuer ils vont essayer de jouer ce match à fond on rappelle qu'à des échéances qui devrait arriver notamment un tournoi à béziers samedi prochain peut-être 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 qu'on se prépare pour ce tournoi je sais quel vote est inscrit elle faut j'ai pas vu j'ai pas vérifié donc un peu de préparation j'ai envie oui c'est là oui c'est clair qu'on va vouloir on va vouloir travailler les mains travailler tout ce qui nous fait défaut pour l'instant on va voir si ça va payer du côté de des volts contre comme comme du côté d'elfo important magnifique face davantage là 77% 88 touche plus sol il touche plus sol là presque et même même quand il essaie de toucher Olimar c'est les picnines qui prennent c'est pas Olimar allez la première interaction réussie de la part de Evolt mais tout de suite on se reverse ça trop vite là un petit peu pour Evolt on arrive pas à calmer un petit peu le jeu à pouvoir faire monter les pourcentages de manière régulière là encore une fois le sifflet très très bon pour casser les faces d'Evolt très très fort là dessus et du coup il faut qu'il reprend le stage control et qui a placé Evolt dans des situations compliquées il est à kit pour cent c'est là qu'est-ce qui tue un up smash un forward air un upper un back air tout avec le violet tu et ben un grab du bleu qui tue aux alenteurs de 120% il a disparu là il a pris le downer dans la tronche il a disparu ça fait pas du bien ouais je sens que Evolt il a compris la menace tout simplement mais là évidemment le principe d'Olimar c'est que derrière il peut quand même rechercher d'autres des pikmin quand il en a plus et donc il se retrouve avec un nouveau violet mais c'est lui qui se retrouve au stage et Olimar qui se retrouve au stage et il faut oui ben forcément quand il a des pikmin dans les mains c'est un peu compliqué allez Evolt peut-être avec ce pack air pour essayer de faire la différence il a tenté de lire une roll ce n'est pas arrivé du coup c'est Olimar qui va prendre la première stock dans cette game 2 le sniper 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 superbe de la parade Elfo bon c'était un peu compliqué pour revenir pour l'ajout smash le meilleur combo du jeu ça c'est difficile de manquer oh il est allé trop loin il est allé trop loin et malheureusement il faut qu'il n'a pas pu revenir qui a perdu ses stocks un peu tout ça mais qui a fait monter les pourcentages en attendant 74% voilà et là pour l'instant c'est lui qui domine même sur les collisions il a des trades des wins sur les de neutrales des volts il récupère des trades il récupère des pourcentages évidemment ça ça fait des affaires de Olimar mais attention on sait falcon ça peut tuer très très trop très très tôt pardon surtout qu'au lumière est très très léger il se range par rapport aux autres je pense qu'il est top 5 au moins c'est possible c'est tout petit tout léger il s'est explosé ça fait ça l'idée attention ce père non le deuxième le père va pas fonctionner le der in to lee et malheureusement on a raté le full up et derrière on se prend cash cash ouais cash le backer et monique toujours qui est là pour faire des dégâts c'est c'est impressionnant comment comment c'est là il tabasse il tabasse il a deux pairs et il a pris 35% voilà si vous cherchez pourquoi Olimar est fort c'est une très très bonne raison ce violet voilà oh le shnipe qui a été tenté mais on couvre bien le le saut et le smash qui va faire la différence et c'est une victoire pour Elfo victoire 2-0 contre Evolt et une qualification super rapide une qualification en top 8 très très bon de la part de Elfo très rapide maîtrisé c'est le mot maîtrisé il s'est pas fait peur à aucun moment je pense qu'il a je pense que Evolt n'a jamais vraiment remonté de cette mauvaise situation de cette première stock perdu tellement tôt tellement ça fait mal ça fait mal quand même comme ça stage pack comme ça donc ultra autoritaire oui c'est que c'est de can tu as raison de le souligner c'est un peu le sentiment qu'on a c'est clair là il a dominé du début à la fin il faut qu'il a pris une nouvelle dimension 1 cette année à toulouse ouais c'est clair qui a commencé à gagner des tournois des weekly et qui clairement est dans le top de 2 je sais pas je pense qu'il est le site 2 ou 3 il doit être